... Bonjour, je suis Alain Bertoli, je suis directeur de l'école Chabanon depuis 10 ans. Bonjour, je suis Deltine Lebrun, je suis enseignante en CP à l'école Chabanon depuis 12 ans. Bonjour, je m'appelle Karine Cunier, je suis enseignante en CP à l'école Chabanon depuis 13 ans. Je suis Pierre-Yves Laurence de l'association La Sirène et je m'occupe du programme de formation des professeurs des écoles de l'école Chabanon depuis 5 novembre 2018. Nous avons adhéré au projet Marseille en Grand parce que pour nous ça a été une vraie opportunité. Étant donné que nous sommes engagés depuis 4 ans dans un projet pédagogique basé sur l'amélioration, la facilitation des apprentissages par la pratique régulière de la musique. Nous avons travaillé ça avec un chercheur en neurosciences, nous avons travaillé ça avec un neurologue, le docteur Michel Abib qui est connu sur Marseille, président de l'association Neurodispaca. On a été au départ financé par l'ARS qui a trouvé notre projet très intéressant, un peu par la case des écoles et puis on est arrivé à un moment où le projet s'essoufflait au niveau du financement, ça devenait compliqué. Et Marseille en Grand est arrivé à point nommé pour nous donner un second souffle et nous permettre de voir les choses sur la durée. Alors mes attentes sur le projet Marseille en Grand c'est de pérenniser l'expérience qui a déjà été commencée depuis 4 ans, notamment par l'autonomisation de l'école dans l'apport de matériel, matériel à instruments, sonorisation, prise de son, prise de vidéo. Et d'autre part on travaille sur une mallette pédagogique en ligne, donc c'est la construction des outils qui permettront à l'ensemble des professeurs des écoles au niveau national, de s'approprier des outils qui leur permettraient de faire de la musique très facilement en classe à l'aide d'une connexion internet et d'un vidéoprojecteur. Marseille en Grand ça nous a apporté finalement de rendre pérenne le projet qui a été mis en place depuis 4 ans, donc bien sûr au niveau financier. Et puis aussi on espère pouvoir diffuser plus facilement la mallette pédagogique virtuelle que nous mettons en place avec le formateur du MIST qui nous accompagne depuis tout ce temps. Nous avons démarré le projet Musa10 il y a 4 ans et faire partie aujourd'hui des écoles innovantes va nous permettre de rendre plus facile la mise en place, des séances, c'est-à-dire obtenir du matériel pour doter toutes les classes qui participent au projet, installer une salle qui serait faite uniquement pour les séances de musique, mais aussi avoir le matériel de captation et de diffusion. Donc nous rendre notre travail quotidien plus simple. La musique ça apporte tout d'abord un bien-être dans la classe, une cohésion entre tous les élèves. Ensuite, dans tous les domaines fondamentaux, on a noté une progression des apprentissages, que ce soit en lecture, à l'oral, même en mathématiques. Le fait de travailler la musique, ça nous permet de mieux prédire la parole de l'autre. Donc au niveau du langage, il y a une meilleure réponse entre les élèves. Au niveau de la lecture, on s'en sert notamment en fluence pour impulser un rythme. Et en mathématiques, on a tout ce qui est algorithmes qui sont fortement travaillés. Donc nous, on s'en sert vraiment dans tous les domaines, et même au niveau mémoralisation, puisque les textes de nos chansons sont nos leçons de science. Merci. 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 Merci.